Au cœur de la nuit, que la lumière soit, entre les rives de la Charente et la Corderie, c'est Océana Lumina. Cette déambulation est l'œuvre de Momen Factory, une compagnie canadienne. Le bouche à oreille commence à fonctionner autour de ce spectacle. Ce soir, il affiche complet. Au départ pourtant, la manifestation a fait polémique. Des opposants au maire dénonçaient une privatisation de l'espace public. Une heure avant la nuit est fermée de manière partielle. Ce n'est qu'un petit bout de l'arsenal qui est fermé. Les gens ont toujours accès à l'Hermione, devant l'Hermione, toujours accès au Jardin de la Marine, aux pelouses de la Corderie. Donc c'est une fausse polémique, une mauvaise polémique. Moi j'invite les gens plutôt à venir découvrir ce parcours lumière, à prendre le temps de profiter, de revoir le patrimoine exceptionnel que l'on a à Rochefort, mis en valeur par la lumière. Et c'est parti pour la balade, car Océana Lumina, c'est un parcours de plus d'un kilomètre entre différentes scènes. Prévoir une heure de visite minimum, plus six affinités. C'est la première chose qu'on dit à nos visiteurs ici, c'est de prendre leur temps surtout. Ça veut dire que ce n'est pas limité dans le temps. Le visiteur, il peut faire deux fois, trois fois le tour. S'il y a une étape qui ne l'a plus, il revient. Et ça, c'est sympa. Après, il est assez difficile d'expliquer et de montrer les neuf tableaux proposés au public. Le show lumineux, c'est avant tout une ambiance, une expérience. La certitude, ceux qui ont testé, semblent convaincus. Il y a mon ombre qui est reflété sur un mur grâce à une lumière. Et du coup, il faut se mettre à une certaine position pour attraper sur l'ombre un peu. C'est vraiment bien, la cinématique et tout ça. Le jeu de lumière, vraiment tip top. Vraiment très, très beau. Fantastique, féerique. Pourquoi ? Ça fait rêver. Magnifique son et lumière. De la lumière plein les yeux et un final bluffant. On ne va pas le cacher. On a trouvé l'ensemble très réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada